Une ludothèque c'est quoi ? C'est un lieu où on peut y entrer, on a un royaume de jouets, où on peut se poser, jouer en famille pour découvrir des jouets. Et c'est aussi le rôle des ludothèques, c'est de pouvoir les emprunter, repartir chez soi. Actuellement on travaille par le drive, puisque nos ludothèques avec le confinement sont fermées, mais les ludothécaires sont là pour vous donner rendez-vous, et de pouvoir emprunter des jeux et de les essayer avant pourquoi pas de les acheter. Donc le territoire Mont-Saint-Michel-Normandie a trois ludothèques sur son territoire, donc Graines de Soleil, ici sur Avranches. Nous avons aussi la cabane à jeux à Saint-Hilaire-du-Harcouet, et le milieu à Mortin-Vocage, porté par une association. Nous avons vraiment un rôle social et éducatif sur notre territoire, entre autres un rôle de soutien à la parentalité, ainsi qu'un rôle d'épanouissement par le jeu, un soutien aux familles, que ce soit les enfants, adultes. Le fait de faire ces sélections, c'est effectivement pour pouvoir sélectionner des jeux qui ont le buzz en cette fin d'année, puisqu'ils ont été sélectionnés parmi des festivals, entre autres. Et puis, ça permet aussi d'avoir différents jeux pour différentes bourses, et différents âges aussi, pour justement pouvoir profiter et animer les fêtes de fin d'année. Le coup de cœur de Graines de Soleil, Fabulia, un jeu à partir de 5 ans, pour les 2 à 6 joueurs, un jeu au cours duquel vous pourrez vous évader en créant vos propres histoires. Vous serez acteur des personnages, vous n'aurez plus à choisir entre un jeu ou une histoire le soir. Vous pouvez, grâce à ce jeu, vous évader vers des pays imaginaires, avec ce jeu original et très bien illustré. Alors, voici le coup de cœur de la ludothèque La Cabane à Jeux de Saint-Hilaire. Il s'agit de Bicos Potatoes, un jeu de cartes pour les enfants à partir de 6 ans, jusqu'à 99 ans. On joue de 2 à 8 joueurs, et ça dure à peu près une dizaine de minutes. C'est un jeu qui est compétitif, parce qu'il faut ramasser le plus de cartes possible. Un jeu stratégique, il faut être malin pour poser ses cartes et remporter le pli. Et un grand jeu d'observation, il faut avoir l'œil. Pour les fêtes, la ludothèque Le Millejeu de Mortin Vocal, je vous propose Couleur de Paris. C'est un jeu où vous allez devenir un artiste peintre en pleine compétition pour devenir le maître peintre du bateau-lavoir de Paris. C'est un jeu où vous allez devoir manipuler judicieusement vos assistants pour créer des pigments, faire des mélanges et réaliser des œuvres qui vont vous rapporter des points de victoire. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 20 minutes par joueur de chez Super Meeple. Donc la sélection est disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, ainsi que sur les réseaux sociaux des ludothèques du territoire.